Comment allez-vous aujourd'hui, chers téléspectateurs de TV? J'espère que tout le monde se porte bien, pas fait être informale. Vous avez vu qu'en ce moment, les choses sont un peu coussicoussades. Nous avons des augmentations de prix, j'en parle depuis tantôt. Nous avons aussi des personnes qui tombent malades par rapport à cette grosse grippe. Il semblerait qu'il y aurait une pollution dans nos eaux, surtout à la mer. Je ne sais pas si c'est pour les rivières, il en est de même. Donc, nous essaierons de faire attention, pas cavine bientôt, et il va falloir que chacun aille se prendre un petit bout de plage. Donc, renseignez-vous avant de tomber dans l'eau, avant d'aller vous baigner, parce que si pollution il y a, ce serait pollution, comment dirais-je, pas nucléaire. Pollution genre suite à une explosion qui aurait eu dans les eaux aux États-Unis, comme nous sommes situés en Amérique centrale. Je préfère vous en parler et que quelqu'un vienne me dire, non, c'était pas tout à fait ça, c'était si, c'était ça. Au moins, provoquez l'explication, provoquez les explications, voilà. C'est comme ça, on fait ça passer, et si on est compétent, vous pouvez nous répondre, eh bien, nous serons là pour l'accueillir et pour entendre ces explications. Sinon, aujourd'hui, nous allons recevoir un rayon de soleil, quelqu'un qui brille sur toute la gloire de loupes, par son art, par sa personnalité, par sa profession, j'attise, quelqu'un qui fait des choses. Et puis, cette personne, c'est une femme, aux côtés d'un homme que vous aimez, que vous aimez, que vous aimez, monsieur, parvers, gosier pour la famille, les amis, proches, et parvers, Saint-Anne, pour mon qui casse sur politique. C'est madame, mon grand nombre. Là, qu'est-ce que c'est ? Vous allez bien, Eliane ? Je vais très bien, merci Raphaël. Je dis bonsoir aux téléspectateurs de ETV. Merci d'être présente, c'est ça justement. Eh bien, c'est Eliane Arnel-Cancel, et vous avez deux noms illustres dans le domaine du théâtre. Vous connaissez tous Eddie Arnel, que nous saluons, à qui nous faisons de grosses frises. C'est son petit frère, grand frère, son petit frère, et son époux, son compagnon, que nous embrassons également, monsieur Jacques Cancel. Donc voilà, nous allons commencer avec vous, parce que vous êtes venus nous apporter des petites invitations. Et les invitations ne pouvaient pas, comment dirais-je, on ne pouvait pas recevoir ces invitations-là sans vous recevoir et savoir, faire savoir aux téléspectateurs, des spectatrices de quoi il s'agit. Nous savons que vous êtes metteur en scène. Oui. Vous êtes auteur, vous avez dit, ou non, pas encore. Mais ça viendra, je suis sûre, parce que... Oui, il m'arrive d'adapter. D'adapter, c'est vrai. Donc elle est metteur en scène, et elle est aussi interprète, comédienne dans ses pièces. Et aujourd'hui, il est question de Gerti Archimède. Une grande dame. Comment ne pas parler de cette grande dame, figure historique de la Guadeloupe, cette militante qui a changé la condition et l'avenir de la femme guadeloupéenne. Et pas que. Et pas que. Nous savons tout ce que nous devons, par son action parlementaire. C'était social, 40%. Il faut dire qu'à cette époque, la vie était très difficile, c'était après la guerre. Et Gerti avait un idéal, devenir avocate, pour vraiment combattre les abus et les injustices vis-à-vis des femmes. Et elle a gagné. Elle a montré la voie. C'est sûr, et jusqu'à aujourd'hui, nous suivons certaines femmes de Guadeloupe, qui suivent ses traces. Et il y a même une grande dame qui me parlait souvent d'elle et me disait, c'était un peu son mentor. Et je ne la citerai pas, mais vous voyez de qui il s'agit. Alors, bonjour Murphy, bonjour Michel, s'il est dans les parages, je ne sais pas, il est là. Michel, je pense que le travail que nous avons à faire est commencé là. Vous avez commencé ? Allez-y, ne prenons pas de retard, jeune homme. Donc, cette pièce sera jouée au Lamentin. Oui, au Cédéâtre du Lamentin, le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Comment choisir une meilleure dame, pour parler de Gerti. Gerti, enfin, cette pièce, je n'ai pas connu Gerti, qui était vraiment quelqu'un de généreux. Une femme qui s'est donnée, qui s'est pratiquement sacrifiée pour son pays, pour les femmes. Et pour les vieux travailleurs, pour les salariés, pour les jeunes aussi. Donc, Gerti, qui a été demandé un mariage par un dignitaire africain, et qui a dû refuser parce qu'elle voulait retourner dans son pays, pour être utile à son pays. Oh là là. Voilà, donc, je n'ai pas connu, personnellement, mais quand j'ai lu l'ouvrage de Lucie Julia, qui est normalement sa fille adoptive, Madame Lucie Julia, l'épouse de Maître Danette, elle a écrit beaucoup, moi je la tiens pour un grand écrivain, enfin, une grande écrivaine sur tout ça, et elle a pas mal d'ouvrages, mais surtout Gerti, Fleur et père de Guadeloupe. Wow. Puisqu'elle a bien connu, parce qu'il faut que je vous dise, que beaucoup de gens connaissent Gerti, il y a même une rue qui porte son nom dans le 12e arrondissement, première avocate, première députée, première mère, première bâtonnière. Mais comment a-t-elle fait pour devenir première avocate ? Son combat, la pièce montre son combat face à son père, qui représente cette société patriarcale où elle a vécu. Comment elle a tenu bon, elle a vraiment tenu tête, aidée de sa grand-mère, qui était une femme remarquable, et elle est arrivée à être avocate. C'était son leitmotiv, c'était son objectif pour vraiment combattre les abus et les injustices vis-à-vis de la femme. Mais elle n'a pas fait que ça à lui dire, comme je disais, la société sociale, les 40%, et beaucoup de choses. En plus, c'était une femme très croyante. Elle a rejoint les communistes parce qu'à cette époque, après la guerre, les choses étaient tellement difficiles pour les femmes, surtout qu'elle avait plusieurs enfants sans aucune aide sociale. Donc Gerti a été vraiment la personne qui a impulsé tout cela. Donc souvent on parle d'elle comme première, 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 mais c'est un combat, une lutte, et elle a réussi. Et si nos femmes, toi Raphaël, moi, et d'autres femmes, sont maintenant chanteuses, docteurs, qui exercent des métiers d'hommes, c'est grâce à Gerti qui a ouvert la voie. Et ça, il faut qu'on le sache. Gerti, c'est un modèle pour nos jeunes. Souvent, on va prendre des référents ailleurs, on parle beaucoup de Rosa Parks, d'autres personnes. Nous avons Gerti Archimède qui a fait. Et c'est pourquoi la pièce parle de sa vie, de tout ce qu'elle a vécu. Mais il y a, je vais le citer, Victorin Lurel a vu la pièce, il a dit, je connaissais des choses sur Gerti, mais cette pièce m'en a appris beaucoup sur elle. Donc, c'est pourquoi j'invite les gens à emmener leurs enfants, leurs enfants, leurs filles, surtout pour voir cette femme, cette femme qui est un modèle pour nos femmes. Et puis surtout entendre son histoire. Son histoire, son combat. Voilà, donc je disais qu'elle a rejoint le Parti communiste, parce qu'à cette époque, c'était le parti qui lui permettait d'accomplir, disons, ses objectifs. Et elle était très demandée, le Parti démocrate, le chrétien, les socialistes, c'est une femme, comment elle peut parler comme ça ? Quand elle plaidait, les hommes, vraiment, elle se faisait tout petit. C'était une femme, une littresse femme, une militante. Donc, pour moi, interpréter ce rôle, parce que bon, il faut que je vous dise qu'il y a une jeune comédienne, enfin plus jeune que moi, qui interprète le rôle de Gerti, plus jeune face à son père et tout. Et moi, j'apparais après, voilà, la Gerti que l'on connaît. Mais j'aurais tellement aimé que les gens comprennent que nous avons une histoire, nous avons des personnages auxquels on peut se refaire référer. Donc, c'est pourquoi j'invite la population de la Guadeloupe à venir massivement, parce que la pièce, elle a été jouée, elle a clôturé la Négerti Archimède au Mémorial Acte. Elle a été jouée dans toutes les salles, deux fois à Bastère, deux fois au Moule, à Saunis. La dernière fois qu'on a jouée, c'était à Saunis. Vous avez joué à Tarère aussi, une fois. Oui, à Tarère, une fois, parce que j'ai invité Mme Tarère, qui a bien connu Gerti Archimède, et qui m'a été d'une grande aide quand je voulais. Il y a aussi, il faut dire que la pièce est une adaptation, non seulement du livre de Mme Lucie Julia, Gerti, Archimède, fleurs et perles de Guadeloupe, mais aussi du livre Gerti Archimède, écrit par Laurent Faroudia. Et là, c'est Gerti qui parle, parce qu'il a interviewé. Ce sont les paroles mêmes de Gerti. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Non, voilà. Donc, c'est un ensemble un peu de chaque passage de sa vie que vous allez nous montrer. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie qui est dans cette pièce. De sa jeunesse, de sa naissance, jusqu'à malheureusement sa disparition en 1980. Et c'est une dame vraiment de tête, tout le monde en parle comme cela, quand dans des forums, enfin, on entend parler de Gerti Archimède, Gerti Archimède, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne connaît pas le combat qu'elle a dû donner. Parce que ce n'était pas facile à cette époque. Les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation du mari, et pas que, plein d'autres choses encore. Et même pour aller voter, la dame devait passer par son mari et lui dire, pour qui vote-on-nous ? Voilà, pour qui vote-on-nous ? Sinon, quand ces femmes ont eu le droit de vote, aïe aïe aïe, il ne fallait pas faire le choix. Oh, mais vous allez en entendre, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais on retrouve, on parle beaucoup de Gerti, il y a le lycée de Mornalot qui prend son nom, on a sa statue à Bastère, sur le boulevard, elles prennent-la, mais on aurait dit que c'est quelqu'un qui se repose. Gerti ne s'est jamais reposée, elle est même morte d'épuisement quelque part. Et il y a le musée Gerti Archimède, dans son ancien domicile. À Mornalot ? Non, 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 c'est à Bastère. À Bastère ? Et nous avons Guébernos, qui se bat pour vraiment faire vivre ce musée. Et là, vous savez quelque chose ? On parle de mai 67, mais on sait très bien que l'affaire Skinsky a pris naissance à Bastère. Si on n'était pas allé chercher Gerti Archimède, mais elle était pétée à Bastère, on est allé la chercher, et elle a su calmer la foule. Après, ça a dégénéré, après Tapitre. Cette femme a été mère à Bastère, à un certain temps, elle a été, on le sait, première avocate au barreau, face à des hommes, elle a été première bâtonnière, elle a été aussi première députée. Alors, il faut bien entendre ça. Elle a été élue députée en Guadeloupe, hein. Et puis après, le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle n'était plus députée. Magouille ! Magouille, parce que c'est madame, c'est madame Hiboué, après la Guyanaise qui a été... Mais après, Gerti a été élue députée. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de magouilles, et justement, dans la pièce, elle demande vraiment à l'opinion française de respecter le suffrage universel, de ne pas violer comme on l'a fait, comme ça se faisait avant. Et ça continue ! On a envie de le dire ! Non, mais je prends toujours mes responsabilités. Je suis citoyen de ce pays citoyenne, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de « il », il n'y a pas de « elle », c'est « yel », donc, en parformant pas d'hommes, selon ce qu'on dit aujourd'hui. La théorie du genre. La théorie du genre. Donc, je dis, après avoir constaté, que ce genre de choses se font encore aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai... Tu sais, je veux te couper, il y a une anecdote. Quand elle a commencé à faire les conférences, quand elle nous dit, « les verrons, bah, et pour voir s'ils sont aux femmes, parce qu'elle a parlé tellement bien ! » Mon Dieu ! Donc, il ne peut pas parler comme ça s'ils sont aux femmes. En femmes, voilà. Mais, monsieur, eh bien, dis donc, nous avons une autre lot aussi, hein. Les femmes de Guadeloupe ont souffert aussi, mine de rien. Donc, il faut des femmes comme Eliane pour pouvoir montrer des choses que nous avons tendance à voir, comme ça, et à balayer d'un coup de main, là. On tourne une page, et puis on se dit, « Ah ouais, j'ai acheté une main d'antenne palédée. » Mais là, nous allons la découvrir, vivre avec cette pièce, son passé, son présent, son avenir, pas son avenir, son... Tout son parcours. Tout son parcours, voilà. C'est nos jeux. Et cette pièce sera jouée au Lamenter Ciné-Théâtre le mercredi 8 mars. Alors, c'est la journée internationale de la femme. Et elle a créé l'UFG, avec d'autres femmes, Madame Tarrère, notamment, mais à l'origine aussi de l'UFG. Donc, c'est le moment, c'est le moment, mesdames, de vous rendre au théâtre. Allez au théâtre. Faites-vous plaisir. Emmenez vos enfants, vos jeunes filles, vos jeunes femmes, vos petites filles. Et vos mamans. Et vos mamans. Les seniors ont connu Gerti Archimède. C'est sûr, c'est vrai. Les tickets sont déjà en vente au Ciné-Théâtre du Lamantin, mais on peut quand même réserver au 53, c'est un portable. Oui. 53 26 74. 53 26 74. Si on habite loin du Lamantin. D'accord. Et c'est un portable. Donc, n'hésitez surtout pas, mesdames, amenez vos billets, allez-y, faites un souffle. Faisons plaisir, faisons-nous plaisir et amenez vos époux. Pourquoi pas ? Amenez-les. Demandez. Mais comprendrons ce qu'ont vécu les femmes. Et oui, aujourd'hui, on ne se pense pas suffisamment sur ce sujet. On entend les femmes battues, 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 on entend... Mais les combats du genre, eh bien, on n'en entend pas parler. Comme si ça arrangeait. Comme si ça dérangeait plutôt certaines personnes de dévoiler des choses qu'ont vécu certaines femmes. J'ai l'impression. Alors, messieurs les politiciens, amenez vos compagnes, mesdames, vous qui êtes dans la politique, amenez vos compagnons, amenez vos enfants, amenez vos mamans, si elles sont là. Et pensons, on nous songeait, on nous songeait, ces femmes, tout bout de la ça. Et on nous a arrêté de dire que femmes, c'est juste leur social, juste leur élu, donc, aux communes, mesdames, demandez à ce qu'on vous respecte et qu'on respecte ce caractère qui a façonné la femme que nous sommes aujourd'hui. Parce que... C'est ça, oui. Elle dit à la fin, la principale vertu de la femme, c'est son courage. Yoka dit, femme, c'est châtaigne. Alors, femme, tout bout de la femme. Tout bout de la femme. Et là, elle laisse les femmes à prendre position. Et j'espère que cette réplique sera dans la pièce. Parce qu'elle nous quête tout bout. Elle nous quête tout bout. Oh, allez voir, il y a autre chose après. Si nous y allons, mesdames, si vous y allez, parce que moi, j'y serai. Nous ferons hommage à cette femme. Elle le mérite. Nous serons debout, nous serons là, nous qu'écoutez, puis ça, ça avait appétit parce que cette personne qui est là n'est pas seulement une, comment dire, un metteur en scène, mais elle a quand même enseigné. Elle a quand même eu cette pédagogie qu'elle a diffusée. Et dans sa manière de faire, nous voyons que quand elle était... Oui, allez-y. Oui, alors je vais quand même parler des gens qui m'accompagnent. Je ne suis pas seule sur cette pièce. Nous allons prendre un petit peu de temps pour nous et revenir sur cette pièce parce que c'est important de revenir dessus. On va faire une petite pause publicitaire et on revient en deuxième partie avec vous. Merci.